bon dimanche vous nous allons prendre les saintes écritures du seigneur jésus christ notre dieu pour parler de la vie ce matin alors qu'il nous accordait sa grâce ce soir et nous devons comprendre cette grâce que nous avons reçu de lui n'est pas quelque chose habituel pour que cette grâce puisse devenir une grâce infinie qui a été donnée à l'épouse du christ il faut que nous puissions comprendre les événements de la manière qui se déroule le déroulement des événements dans ce temps dont nous vivons c'est pourquoi prenons les écritures en lisant les écritures nous arriverons nous y arriverons à comprendre au fait ce qui se passe nous avons dû trouver des saisons à chier des saisons à chier des saisons à chier des saisons à chier d'abou on se débrouillés Sous-titrage ST' 501 l'amoli mon penne à sol n'aimé tout comme ati m'a commis à oua qui dire vous bénisse c'est pourquoi nous allons prendre les écrits tirs vous allez m'excuser il ya beaucoup de frères qui me disent prêcher à lingala nous aimons qu'il ya beaucoup de gens qui aiment écouter lingala oui je sais mais on est dans les réseaux sociaux dans les réseaux sociaux il faut que nous puissions prêcher en français parce que nous avons des bien-aimés au caméraux au gabon en france canada vous voyez dans tous ces pays francophones donc voilà nous avons besoin qu'ils n'ont plus tout le monde puisse recevoir ce pain de vie voilà l'objectif qui l'objectif qui nous amène ici sans plus tard nous allons lire sur les chapitres 28 et puis préparer matthé chapitre 17 voilà nous sommes dans la joie des lures des saintes d'écriture parce que c'est en elle si nous avons l'interprétation correcte de ces saintes d'écriture nous avons la vie éternelle à nous lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole voilà nous lisons rapidement pourra n'est pas commencer au verset premier si vous pouvez commencer verset du chapitre 28 ça serait une bonne chose mais à cause du temps nous pouvons prendre verset 7 jusqu'en bas nous lisons pour la gloire de l'auteur de cette parole mais eux aussi ils chancèlent dans les vins le vin vous connaissez déjà les vins dans l'évangile veut dire madame dit les vins c'est une puissance quand on parle du vin les vins de l'étourdissement de l'élevage le vin de la prostitution tout ça c'est une puissance séductive vous comprenez donc dans ce sens là nous allons parler de ça l'autre jour et les boissons forte leur donne des vertiges ça ne sont qu'il y ait des choses scellées mais cela comparable à ce qui se passe dans des églises cela veut dire des doctrines animaux voilà sacrificataires et prophètes chancèlent dans les boissons fortes ils sont dominés par le vin ils ont des vertiges à cause des boissons fortes ils chancèlent et prophètes et ils chancèlent en prophétisant suivez bien il vacille et il vacille en rendant la justice voilà il vacille en rendant la justice toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures il n'y a plus de il n'y a plus de place voilà c'est qu'on parlait le dimanche passé c'est pourquoi nous vous ont dit nous allons continuer avec ça c'est dimanche si partager les liens c'est public envoyer sauvons nous les uns les autres on vient pas ici pour chercher des gloires ou une veine des rapines ou quelque chose comme ça ou avec un esprit qui puis derrière nous on partage sans argent sans rien payer sans rien demander c'est vous comprenez voilà à qui veut-on enseigner la sagesse à qui veut-on donner des leçons est ce à des enfants qui viennent d'être c'est vrai qui vient de quitter la mamelle car ses préceptes sur préceptes réceptes sur préceptes règles sur règles règle sur règles un peu ici un peu là ce qui se passe dans le monde entier avec les églises avec leur conseil qui ménique avec l'état et toutes ces histoires qui vous voyez qui tirent toujours de foule des visibles à leurs événements voilà un peu ici un peu là et bien c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et au langage et au langage barbare que l'éternel parlera à ce peuple ils lui disent ils voici les repos laissez reposer celui qui est fatigué voici le lieu du repos mais ils n'ont point voulu écouter et pour eux la parole de l'éternel sera préceptes sur préceptes préceptes sur préceptes règles sur règles règle sur règles un peu ici un peu là enfin qu'en marchant il tombe à la renverse et c'est brise enfin qu'il soit élancé et pris dit le seigneur éternel écoutez donc la parole de l'éternel moqueur vous qui est derrière des chers de moqueurs de loups ravisseurs vous qui dominent sur ce peuple de jérusalem vous dites nous avons fait une alliance avec la mort nous avons fait une impact avec le séjour des morts quand le flot déborde passera et il nous atteindra pas car nous avons la faussité pour refuge de les mensonges pour abonner voilà c'est pourquoi ainsi parle le seigneur éternel voici j'ai mis pour fondement ancien une pierre au seigneur une pierre éprouvée une pierre anguilère des prix solide m'a posé celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fouiller je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau et les grèles emporteront les réfuges de la faussité et les eaux inonderont l'abri du mensonge votre alliance avec la mort sera détruite votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas quand le flot débordé passera vous serez par lui foulé aux pieds vous pouvez continuer ça jusqu'au verset 29 à cause du temps nous nous arrêtons là bas pour prendre matthi chapitre 17 vous essayez un peu gagné du temps vous comprenez on prend matthi chapitre 17 on commence au verset premier pour la gloire du seigneur jésus christ l'auteur de cette parole six jours après jésus prit avec lui pierre jacques et jean son frère amen et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne et même donc je pas jean celui de son frère il avait aussi un frère au nom du champ mais jean les frères de jacques les deux fils des événés vous comprenez les gens qui nous a écrit les livres d'apocalypse et c'est les gens l'agent et le divin les prophètes voilà jean et jean son frère et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne il fit rassureux devant eux son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements des verts plus blanc comme la lumière et voici moïse et elie l'air apparurent s'entretenant avec lui le seigneur jésus christ alléluia et pierre prenant la parole dit à jésus seigneur il est bon que nous soyons ici si tu le veux j'adresserai ici trois tentes une pour toi une pour moïse et une pour elie amen comme il parlait encore une nouvelle lumineuse les couvrir et voici une voie fit entendre dans la nuit ses paroles celui ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection écoutez-le alléluia amen lorsqu'il entendit cette voix les disciples tombèrent sur leur face et fire saisit d'une grande frayère mais jésus s'approcha les toucha et dit levez vous n'ayez pas père il est vers les yeux et ne vire que jésus seul quel est long de l'éternel notre dieu soit béni que le seigneur ajoute ses riches bénédictions à la lecture des sa sainte parole voilà c'est bon dimanche matin c'est un dimanche béni que le seigneur nous a accordé sa miséricorde qu'il a renouvelé à des mortels que nous sommes pour que nous puissions nous retrouver tout autour de sa table béni pour nourrir nos âmes parce que souvenez-vous que l'homme ne vivra pas simplement de pain mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de dieu parce que l'homme qui vit de pain c'est cet homme ici c'est cette enveloppe charnelle ici que nous vous on dit que c'est le négatif mais le positif qui est nos âmes vivent de la parole créatrice de dieu parce que l'âme a été créée dans génère chapitre premier si vous comprenez donc cela veut dire l'âme vit sur l'énergie surnaturelle et l'énergie surnaturelle ne peut être sorti que de la parole créatrice du dieu c'est ce qui fait en sorte que ton âme peut vivre et être en bonne santé de ne pas pécher parce que le seigneur avait dit l'âme qui pèse l'âme qui mourra vous comprenez comment est ce que les âmes des gens meurent et les gens n'en tiennent pas compte parce qu'ils sont basés sur cette vie ici alors que nous avons entendu de la bouche de saint prophète que vous comprenez si cet état si cet état que nous habitons ici sur la terre est détruite nous avons une autre tente et qui nous attend c'est vous comprenez et cette tente et qui nous attend là bas c'est ce que le sainte écriture nous a dit que nous construisez vous comprenez dans le royaume là où personne ne volera là où le ravisseur ne vont pas prendre les ravisseurs c'est ce qui viennent avec une mauvaise interprétation des écritures que nous nous venons ici les dévoiler pour que vous vous puissiez prendre position en christ et non à eux sur les dénominations qu'ils ont construit si vous comprenez donc cela veut dire sur les amphithéâtres et toutes ces histoires qu'ils ont construit pour garder des gens captifs des esclaves si vous comprenez alors que christ nous a affranchis ça veut dire nous a rendu libre parce qu'à franchi veut dire rendre libre libéré comme les écritures l'ont dit et maintenant nous voyons que nous si vous remarquez nos âmes pêche souvent à chaque fois et nous nous éloignons du créateur seigneur qui a donné sa propre vie pour témoigner cet évangile il ya aucun évangile dans le monde dont l'auteur et fondateur a donné sa propre vie pour sauver ses fidèles bien-aimés jusqu'à venir vers nous les gentils à abandonner ses semblables dix dans la chair si vous comprenez pour venir vers nous sauver ce qui adorait plusieurs dieux c'est pourquoi vous voyez les gens parlent des églises africaines noires les autres par le bouddha ainsi de suite gardé des doctrines traditionnelles en faire de cela de religion en disant que nous avons nos dieux à nous alors que nous avons qu'un seul dieu qui n'était ni djif ni gentil ni samaritain il était dieu son sang est le sanctificateur parce que cela n'est pas venu de l'homme et de la femme pour parler d'un tribus quelconque ou soit d'une tradition ou des choses qu'on parle souvent des cultures qui peut lier sa vie à lui vous comprenez étant le rédempteur il devait venir de là parce que c'est de là que dieu a choisi abraham et il a donné la promesse à abraham que toutes les nations de dieu n'avait pas fait l'acceptation d'une nation quelconque il a dit toutes les nations seront bénis à toi vous comprenez à abraham cela veut dire que non ce n'était pas simplement ceux qui vont sortir physiquement d'abraham même ceux qui vont sortir spirituellement si tout pourquoi parce que la fois d'abraham ce n'est pas la fois charnelle d'obtenir des figots des voyages si vous comprenez et d'obtenir tout ce que nous avons vu que les gens quand ils s'abandonnent aux études ils arrivent à un certain niveau il peut obtenir tout ce qu'il a avec l'intelligence que dieu a donné surtout avec la science dont nous avons aujourd'hui mais ce n'est pas ça qui fait partie de la foi vous comprenez comme on vous trompe avec des miracles et des produits mensongers les gens ont fait d'autres églises intellectuelles alors qu'il n'y a pas l'esprit de la lettre qu'on vous lise vous comprenez donc vous êtes là donc cela veut dire encerclé soit incarcéré par la connaissance de la lettre qui tue mais nous nous venons ici avec la lettre et l'esprit de cette lettre qui vivifie est ce que vous comprenez alors état de sémence royale d'abraham en christ parce que le véritable fils d'abraham selon sa foi ce n'était pas isaac ce n'était pas ismaël ismaël est né par la le doute de sarah qui a donné naissance à ismaël prend ma servante vous comprenez ce sont des églises que nous voyons des églises de chier de pourvu qui est loin des gens de la parole qui font la compromis c'était ça la compromis d'une église prend ma servante au lieu d'attendre la volonté du seigneur si vous comprenez et nous avons vu que à isaq aussi l'élohim est venu comme il nous est venu aujourd'hui dans ce temps d'histoire c'est révélé à nous si vous comprenez les gens ont douté de lui c'est la même chose avec l'église ils commencent à parler à mal de lui à lui incriminer incriminiser vous comprenez à faire en sorte que les gens puissent s'écarter de la saine doctrine vous comprenez des messages du temps de la fin vous comprenez de l'ouverture de saut par les saints prophètes et de dieu dont nous avons vu la plénitude vous comprenez de la divinité de la toute divinité de dieu manifesté dans la chérie même vous comprenez c'est ce que nous devons obtenir dans cet temps nous allons lire d'autres écritures ici vous allez comprendre cela quand nous allons nous serons presque fin à la fin pour chuter c'est vrai donc nous avons vu qu'elles n'ont qu'un élohim est venu là bas alors la culture nous a dit que tout fils d'abraham va voir dieu dans la chérie même comme l'air père abraham a vu et il a reconnu si vous n'avez pas encore reconnu cette écriture et sa manifestation son identification dont le lingo oya mi monisi nanzoto sachez-le que nous tout ce que vous voyez et la marche que vous avez obtenu c'est hors de sa volonté parfaite parce que la volonté parfaite de dieu nous avons quand il s'est présenté la base sarah douta c'est les églises qui vous amène dans des doutes dans des hésitations dans des raisonnements raisonnements souvenez vous nous avons parlé des cinq sens 10 de ce corps des cinq sens de l'esprit vous comprenez tous ces cinq sens là si ça se met ensemble la combinaison de ces cinq sens là énergétique et c'est de ses corps ici si cela n'est pas basé à la parole ça vous amènera à raisonner et à douter à ce qui vous est révélé aujourd'hui et vous serez là égaré et attendre cet espace ici vous comprenez cet espace puissante ici donc tout mortel ne peut pas échapper s'il n'a pas reçu la volonté parfaite du jour vous comprenez parce que c'est qu'ils ont rejeté la volonté parfaite du temps de moïse ils ont péri dans le désert c'est vous comprenez il y avait une nouvelle génération des 40 ans lisez les écritures vous allez voir ce sont eux qui ont possédé les pays de la promesse si vous comprenez ce qui vont posséder les pays de la promesse la niwe aujourd'hui quand nous allons lire et faisait vous allez comprendre ça ce sont ceux qui ont reconnu ils n'ont pas douté ils n'ont pas raisonné ni examiné ils n'ont pas eu le temps de réfléchir d'analyser vous comprenez ils se sont plongés aux écritures et s'est allé dans la prière et demander la volonté de dieu et dieu leur a dit c'est ici où il ya la voie promise du jour c'est ici que j'ai promis que je vais me montrer voilà donc comme les scènes d'écriture que nous lisons c'est pourquoi nous vous ont dit nous vous ont lié autrefois sur jean 5 24 vous comprenez ceux qui ont ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé vous compagne ne vient pas ton jugement ils sont passés de la mort vous comprenez à la vie ils n'ont rien à voir avec les jugements c'est le seigneur qui ne vient pas ton jugement vous comprenez ils passent de la mort à la vie et nous avons vu que sarah douta de l'héloïm comme les églises ont amené les gens de douter du message de christ du christ du message du temps de la fin il n'y en a pas d'autre tout ce qui n'est là bas si vous les ramenez dans les écritures il ya une mauvaise interprétation si vous les ramenez dans les écritures vous allez voir peut-être des choses expliquées clairement théologiquement vous comprenez intellectuellement mais quand vous cherchez quelque substance surnaturelle qui peut pénètre là bas pour changer de vie des gens vous comprenez pour amener l'immortal pour les immortaliser il y en a absolument rien pourquoi parce que si l'écriture n'est pas bien interprétée comme nous vous on lit le dimanche passé quand l'apôtre nous parlait sur galates chapitre 1 verset 8 jusqu'à 12 il a dit c'est par la révélation du seigneur jésus christ que je le reçois c'est la révélation qui fait qui peut nous faire mettre de nouveau dans ce temps que nous nous vivons en dehors de la révélation toutes les doctrines qui pénètre là bas qui peut pour faire des prodiges des miracles tout ce que vous pouvez voir ça n'a pas jamais changé la vie de quelqu'un faire en sorte que la personne puisse naître de nouveau vous comprenez dans le royaume et recevoir le baptême du fait et faire en sorte que son âme vous comprenez pour s'être en communion avec sa théophanie qu'il avait contourné quand il est venu ici se voyez mais comme les gens ils se sont confiés au grand de ce monde comme un ami qui avait l'habitude de dire souvent que l'on m'ont qu'il y a des grands de ce monde voilà donc si vous entrez en contact avec les grands de ce monde ici je vous dis que non vous serez vous donc les difficultés ne seront plus avec vous donc vous aurez des opportunités des portes ouvertes voilà et les églises ont douté ça a donné naissance à qui à isaac voilà la vraie église qui n'a pas douté de la parole c'est marie c'est vous comprenez c'est l'épouse du christ c'est le type d'épouse de l'épouse du christ de l'épouse du temps de la fin elle a donné naissance à la parole christ vous comprenez les messages du temps de la fin voilà donc c'est ce qui a fait en sorte que non la foi d'abraham c'est cette fois qu'il se trouvait dans la véritable église marie voilà donc c'est ça qui a donné naissance à christ et c'est les vrais fils les véritables fils d'abraham que nous nous parlons ici qui a été témoigné dans la nuit où nous devons nous retrouver que pierre a reconnu la présence d'élit alors qu'il n'a pas vécu autant d'élit alors ce voilà mort on ne dit où est toi tombeau on ne guion eux toi tombeau où est ta victoire si vous comprenez moïse était mort il ya 500 ans passé vous comprenez plusieurs milliers d'années un le deux que les gens l'autre était mort on n'a pas vu d'où est-ce qu'on a une douleur on lui a intérêt il s'est déplacé s'est éloigné simplement des enfants d'israël c'est là où que son corps était et michael était là vous comprenez pourquoi parce que les malins étaient venus du super pour prendre ses corps vous comprenez parce qu'il y avait beaucoup des miracles qui se sont passés dans ses corps mais michael est venu il a pris le corps au niveau de la tête il a dit que le seigneur te réprime et il s'est senti affaibli et il s'est éloigné vous comprenez alors qu'il est commencé à insulter michael nous allons parler de ça trois jours ouais alors nous avons vu que non le même moïse que les gens pensaient qu'il est mort donc ça mais la mort n'a rien à voir pour les saints pourquoi parce que la mort c'est que nous allons parler ici voilà nous venons de lire ça dans le coin des chapitres 28 c'est très important qu'on parle de ça voilà donc on est ici donnez votre temps pour le seigneur c'est trop merveilleux 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 seigneur alléluia et même nous avons vu que elie 400 ans plus tard vous comprenez il a été pris par les chars de feu il est allé au ciel sans passer par la mort mais les saintes écritures nous ont dit que tous ont passé par la mort sauf le seigneur jésus christ qui était ressuscité voilà mais nous avons vu ces jours-là à la montagne des transfigurations il était là pourquoi le 2 était là comment est ce que les gens qui sont morts pouvait apparaître dans la montagne des transfigurations parce que ils n'ont pas vendu leur âme au malin à satan vous comprenez ont pas fait la compromis avec la parole les âmes n'ont pas péché est ce que vous comprenez parce que l'âme qui pense l'âme qui mourra d'où vient les péchés amen vous comprenez le péché vient vient de la mauvaise interprétation deux écroutés ça commençait ou dangereux chapitre 3 pourquoi parce qu'il en quittant chapitre 1er si vous comprenez la parole prononcée par l'éternel il a créé en créant il nous a créé homme et la femme se trouvait dans l'homme qui était mâle et femelle en même temps dans la création dans la formation j'en ai tout ce qui est ici vous comprenez à part toutes ces maisons qui seront détruites quand nous allons parler sur l'enlèvement on va tenir ces choses vous allez comprendre que cette terre restera parce que ça a été créé par le seigneur éternel mais vos plantes artificielles vos maisons toutes ces histoires seront détruites des bateaux et des avions et des incrédits voilà mais nous avons vu que amen que le nom de l'éternel notre dieu soit béni dans génèse chapitre 2 les saints d'écriture nous parlait très clair dans la formation l'éternel savait qu'elle n'était dans des enveloppes où il devait rester vous comprenez il devait et comme nous disons en portugais de je devais permanecer donc il devait se tenir là jusqu'à atteindre l'adoption que nous sommes venus parler c'est dimanche c'est parce que sans l'adoption nous n'avons pas atteindre l'invisibilité c'est pratiquement impossible pourquoi parce que quand vous êtes adopté vous arrivez ici vous comprenez à lui la pierre fraissière à lui vous comprenez l'étoile polaire la pierre angulaire christ voilà c'est ça et nous avons vu que que le nom de l'éternel notre dieu soit béni que non dieu savait que dans ce corps il fallait qu'il puisse mettre un commandement donc ça veut dire une loi à ne pas voler une instruction et l'instruction était là que vous mangez et de tout sauf si vous voyez et c'est tous les arbres ce sont des arbres que nous voyons et les saufs c'était la femme ce que vous comprenez parce qu'elle est aussi une plante avec des fruits et si vous voyez donc voilà donc avec des fruits même sa peau c'est du fruit nous allons parler de ça et nous avons vu que non c'est comme de strawberry donc cela veut dire de la fraise nous avons vu que non quand les malins est venu il est allé par l'église c'est nous parlons toujours l'église la femme comme nous avons parlé de sarah agar agar sarah sarah donnant naissance à isaac ismaël et nous avons vu marie toujours l'église la véritable église marie qui croyait à la parole sans doute donnant naissance à la parole aussi vous comprenez cela c'est pourquoi nous ne sommes pas là pour dire que non cela sont deux cela sont deux non cela veut dire christ qui était venu dans sa vie c'était la parole et la vie de la parole qui était sortie de lui c'est le saint-esprit et le saint-esprit demeure là où la parole est bien interprétée mal interprété il n'est pas là vous resterez là il cabote l'église est déchue dépourvu tomber dans la dénomination ça ne va pas se relever voilà l'état actuel de ce monde et votre église maintenant va appartenir dans le conseil qui ménique et vous allez vivre les bloires des dennes de satan les miracles sans vie vous comprenez sans la vie éternelle et ce qui vous attend le jugement voilà en retournant là bas nous avons vu que les malins venus dans l'église et il a séduit l'église et il a séduit l'église vous comprenez la femme et comment ce qui les a séduit il les a séduit à les amener à péchés à transgresser à commettre l'iniquité c'était basé sur quoi sur la parole de l'éternel vous comprenez c'était ça l'incidule et cernier le seigneur de ce temps là et l'incidule et de ce temps là c'est dans ce temps de la fin que les malins venus aussi par l'église a amené l'église à péché en créant plusieurs doctrines par l'intellectualisme si vous comprenez quand les gens aillent dans des séminaires les gens aillent dans des affermissements sans l'esprit en menant leurs connaissances théologiques qu'ils ont appris ils pensent que vous comprenez on peut étudier dire comme d'autres bibles et qu'ils ont fabriqué vous allez comprendre que l'on vous dit que l'évangile moderne et des versions expliquées défini défini et ainsi de suite tout ça c'est de l'intellectualisme qui tue l'humain voilà mais nous nous venons avec des mêmes écritures comme ici cette bible si celui qui l'a écrit ce scofford celui ci c'est quelqu'un qui était avec le saint prophète william banam et il côtoyer les prophètes il a vu que non celui ci c'est un envoyé de dieu et fabriam il a témoigné ses versions et lui qu'il a écrit et d'autres versions nous allons vous parler de ça ici on si on j'ouvre là bas je vais aller aussi là bas comprenez moi donc source du péché c'est la mal interprétation des écritures et nous avons vu que les aïe les prophètes sains nous parlait ici des alliances que les gens sont allés ici ne parle pas des politiques il a parlé des serviteurs vous comprenez des sacrificateurs des prophètes ceux qui servent dieu dans les temples vous comprenez pas servez servez vous comprenez cela parce que dieu est toujours autant présents l'histoire très souvent elle se répète c'est pourquoi je les mets dans les présents si vous comprenez mais si on entre en eux mêmes littéralement nous pouvons dire que non ils servaient ceux de l'autre fois ils ne sont plus avec nous sont morts vous comprenez cela mais nous avons vu qu'elle a une femme prostituée et a reconnu et elle était sauvée vous comprenez mais ce qui était là bas et tant des sacrificataires mais pourquoi ils n'ont pas reconnu parce qu'ils sont allés faire l'alliance quand vous avez fait l'alliance et l'état nous vivons ici c'est le temps de confesser et de se répandir il y en a plus d'autres choses à faire c'est ce que vous devez comprendre c'est le temps de nous ingénuer chaque fois et de se répandir de demander à dieu de remettre à vous le salut parce que les salis c'est éloigné de beaucoup déjà cause de quoi à cause de l'alliance avec la mort quoi la malinterprétation des écritures qui a commencé au commencement et a amené la mort la mort n'existait pas quand dieu les a placés ici dans la formation vous comprenez ils attendaient la dispensation la dispensation des vainqueurs pour qu'on peut atteindre l'air ni là et vivre après les avoir l'air jubilé jubilé vous comprenez de tous ces temps qu'ils ont passé ils ont persisté ya comme ce mot portugais permanecer la présence à nous deux cela veut dire qu'ils ont ils allaient se tenir à la présence de dieu parce que l'air église c'est lui qui était le pasteur s'était dit lui même vous comprenez c'est à l'air de la communion la bible dit à la fraîcheur d'histoire dieu venait l'air de la communion et il les a pas vécu à des mandats à dents à dents ou étudiants d'expression biblique mais dieu savait là où ils étaient vous comprenez donc vous voyez donc la mort a pris place par les malins et quand les gens aillent ici vous comprenez pour faire des alliances et des pactes il ne peut pas se retrouver ici sans passer par une mauvaise par la compromission vous comprenez comme ils ont fait la compromis avec la parole cela les a amené ici nous insistons que sur la parole parce qu'il a dit c'est qu'ils gardent ma parole et ce sont ceux qui m'aiment et ceux qui m'aiment seront aimés de mon père moi et mon père nous venons chez lui chez vous et nous ferons notre d'aimer voilà l'union invisible voilà l'invisibilité voilà c'est que nous venons de lire ici sur l'adoption ouais et nous avons vu qu'à chaque fois que les gens font la compréhension avec la parole le diable les attend ici vous comprenez et quand ils viennent ici c'est ce que nous vous répétons à chaque fois il a fait ça au seigneur jésus christ incline devant moi je vais adorer tout ça ouais tout ce que vous voyez si m'appartient c'est ce qui fait la popularité et le succès de beaucoup de gens que nous voyons aujourd'hui dans ce monde est ce que vous comprenez et la seule chose qui peut nous éviter de ça c'est le son de la trompette les cris des commandements et la voix de l'archange ce vous voyez et un tour ménage ici dans matière je pense que vous avez bel et bien saisie comment est ce que nous devons éviter les jugements dont nous sommes en train d'insister ici dans cela veut dire c'est la première est mort et quand vous mourez dans la première est mort sans pour longtemps vous comprenez être réunis à votre nom être un communion de sauter en contact avec votre corps parole sache le canon vous passerez ici et en passant ici c'est qui vous attend c'est la seconde mort ouais et si vous avez vécu dans l'incrédulité vous n'avez pas voulu vous répentir et confesser vos arrières et vos incrédulités vous faudrez vos transgressions iniquités et péchés voilà vous allez voir qu'ils ont après la première mort la seconde mort vous attend avec le jugement mais les sains dédiés qui marche avec la l'interprétation correct des écritures il entre en contact avec les socles le socle de leur lame vous comprenez donc ça veut dire vous possédez votre démer qui est le socle c'est vous comprenez donc c'est ça voilà et maintenant quand vous possédez cela donc ça veut dire quand vous mourez ici comme nous vivons dans cette dimension ici donc dès que vous quittez ici vous allez vous retrouver ici dans le repos parce que vous avez reçu le repos dès que vous étiez ici en passant les trois étapes de la grâce la justification la sanctification et le baptême du saint-esprit vous comprenez et vous serez identique à votre mari votre époux qui est christ voilà donc ça veut dire si vous aurez toujours les yeux de la manière que les gens en ont c'est ce qui ferait en sorte que vous serez toujours le patient mais si vous avez les yeux fixés sur la parole sera éliminera vous comprenez tout ce que vous commettez et vous allez mettre votre vie en ordre de 10 jours au jour vous comprenez chaque jour pourquoi parce que c'est qui un flux sur votre perception c'est la parole puissante de dieu c'est la parole créatrice de dieu et fera en sorte que l'on vous poussait devenir une créature surnaturel mais ce qui rejette ce qui les atteint et ils vivent déjà dans le jugement et les jugements ici représente la mort vous comprenez parce que avant la chute il y avait pas du jugement il n'y avait pas la mort la sentence était là vous comprenez que le seigneur avait dit vous comprenez vous n'en mangez vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mouriez voilà donc cela veut dire il n'y avait rien de semblable mort péché ou quoi que ce soit il y avait qu'elle la vie et mais comme la vie était là les malins qui descendait il a voulu à sorte qu'ils puissent posséder c'est que le fils de dieu possédé l'autorité suprême vous comprenez cette puissance surnaturelle qui était dans lui dont christ est venu ce soir par la révélation de cette saut pour nous les donner encore pour que nous puissions retourner de nouveau en éden pour prendre cette autorité que adam avait de dire la parole et la chose vous arrive vous comprenez et vous possédez la chose si les gens sont encore des esclaves ecclésiastique aujourd'hui c'est à cause de ça ils ne veulent pas reconnaître leur position en christ vous comprenez ils sont restés toujours comme des esclaves ecclésiastique et on le manipule parce que quand ces gens aillent ici en bas dans la cinquième dimension vous comprenez et maintenant ils ont les yeux ouverts ils ont la capacité vous comprenez avec cette puissance énergétique ils vont posséder ce qui vont leur permettre de traverser des dimensions et c'est la faire en sorte que non ils auront la capacité de vous contrôler et de vous magnétiser vous comprenez de vous magnétiser et vous serez là comme quelqu'un qui est aveugle comme le seigneur l'a dit si un aveugle connu un aveugle un aveugle par rapport à eux cela veut dire qu'ils ont rejeté la parole pourquoi parce qu'ils se sont dit après chapitre 3 que nous aimons beaucoup voilà que le seigneur les radis que non vous vous êtes enrichi vous êtes et vous vous dites que nous sommes enrichis nous avons besoin de rien le seigneur a dit je vous dis que vous êtes des aveugles vous êtes nus malheureux pauvres voilà c'est que le seigneur les a rappelé voilà les seigneurs les a appelés dans le chapitre 3 commence à 14 jusqu'à 19 que vous êtes pauvres nus et aveugles et tous ceux qui les suivent ils sont dans même ils possèdent le même état spirituel et cet état spirituel pour que vous puissiez prendre les habits de gloire parce que ces habits que nous portons ici tous ces griffes que nous portons ici ce sont des habits de la honte vous comprenez parce que la science a commencé avec les enfants des cahiers ce sont eux qui ont commencé à fabriquer ses habits ici des instruments musicales tous les télévisions de voitures des chaises nous utilisons ça avec les noms du seigneur pour proclamer l'évangile c'est pourquoi nous nous sommes habillés comme ça mais spirituellement les habits que nous nous portons c'est les habits de gloire que adam et eve porté et maintenant quand les malins venait avec la mort vous comprenez cela les a rendus nus c'est pourquoi la mort a plus place et les corps vous comprenez cette vie a commencé à avoir du temps à vivre dans le temps mais auparavant le temps n'existait pas vous comprenez il y avait les limites du temps le seigneur l'an a proclamé en même temps dans le chapitre 3 vous comprenez tes jours célèbres de timura on peut pas tout lire comprenez si vous voulez les dimanche passé on peut lire ça je regrette beaucoup les gens écoutent il ya d'autres choses nous ne pouvons pas tout dire ici si vous posez des questions sur certaines choses quand on parle ici notez quelque part pour ne pas oublier et quand vous allez nous demander nous allons vous dire parce que ici on essaie un peu des vous comprenez pas de cacher mais d'étouffer certaines choses parce que comprenez quand même voilà donc vous allez comprendre que non cette mort qui a pris place nous a rendu nus il y a eu la nudité et cette nudité pour que ça puisse être couvert ce n'est que par la parole créatrice quand vous passez par la justification après avoir passé par le baptême du saint-esprit les trois étapes de la grâce par le baptême du saint-esprit baptême de l'eau au nom du seigneur jésus comme l'apôtre pierre lana dit dans les pierres dans actes de chapitre 38 pour qu'on répentez vous que chacun de vous soit baptisé au nom du seigneur jésus et vous recevez les dons du saint-esprit en écoutant la parole la parole vous sanctifie du jour au jour et vous allez atteindre maintenant la troisième étape de la grâce qui est quoi là mais quoi le baptême et du saint-esprit parce que la première étape la justification croire au seigneur jésus christ et vous serez baptisé et vous vous serez sauvé et quand vous quittez là-bas la seconde étape c'est la sanctification l'écoutent de la parole du jour au jour vous abandonner ça vous abandonner ça vous abandonner ça vous abandonner ça vous montez vous montez dans l'échelle de jacob vous comprenez par la connaissance la révélation du christ vous comprenez comme nous mettons ça toujours ici vous voyez par la foi la vertu la connaissance la tempérance la patience la piété l'amour fraternel pour atteindre l'amour parfait christ lui le saint-esprit sa vie qui était sorti de ses vaines les vaines d'emmanuel ce jour-là au calvaire reviennent vers vous vous avez sa vie à lui est vrai identique c'est sa ligne invisible de l'épouse avec son époux de l'époux avec son épouse voilà c'est qui nous amène ici et maintenant les gens entre ici ils reçoivent simplement l'apparence de la piété et quand la foule vient c'est tout pour lui et il fait la compromis avec la parole la fin c'est les conseils qui me nuque vous comprenez des églises mais quand un églot est là une épouse du christ ne supportera pas ces doctrines là parce qu'il est dans ses vaines ya qu'il s'est écrit jésus 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 vous comprenez comme une femme qui est sortie de son mari comme elle qui était sortie d'adam il est parti d'adam ne peut retourner que à adam vous comprenez donc vous savez que nous allons lire dans les livres et les frais et vous allez comprendre cela et maintenant pour éviter cette mort ici ce trône de jugement ici donc tout dit mais qui ne va pas s'attacher à la révélation des sauts et chercher à s'abandonner à la révélation du seigneur et jésus christ le début du livre d'apocalypse est écrit clairement vous comprenez parce que c'est là que les diables n'arrivent pas ainsi porté tout ce qu'on nous a écrit des genèses jusqu'à l'apocalypse vous comprenez c'est basé là dans la révélation si vous comprenez et nous avons vu que non les seigneurs ici prenant ses trois disciples à lui la foi l'espérance et l'amour les a amenés à la montagne et dieu a ouvert les yeux de pierre pour voir vous comprenez et montrer au monde que la mort n'a pas de la puissance ni de l'impact aux enfants de dieu vous comprenez donc pas aux enfants les enfants peuvent voir la mort oui oui pas aux enfants donc au fils et des filles de dieu ce que vous comprenez parce qu'un enfant c'est quelqu'un qui garde cet état infantile mais quand quelqu'un grandissent dans la parole il devient un fils c'est l'exemple que le seigneur lui-même nous a donné ici dans mazé chapitre 17 pour avancer et terminer vous comprenez parce qu'il ya quelque chose que on n'a pas parlé ce dimanche passé je voulais à ce qu'ils nous puissent parler de sa éclature vous comprenez nous avons vu que non le seigneur lui-même nous en a donné l'exemple ici dans mazé chapitre 17 à la montagne des transfigurations cela veut dire il a prêché 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 et en arrivant à un certain moment il est allé à la montagne en allant à la montagne où il a pris ses trois disciples qui représentaient la foi l'amour et l'espérance il est allé avec eux il leur a dit rester là bas et prier vous comprenez et quand il est éloigné là où il l'a il pria la nuit et descendit le d'oroba à leurs yeux et pierre le seigneur lui avait les yeux a vu les 100 apôtres moïse était là alors qu'il n'a pas vécu le temps de police pour voir que non quand quelqu'un s'abandonne à dieu les yeux s'ouvrent voilà d'une manière pas avoir des choses comme c'est qu'il a ici pour avoir la capacité d'aller ici et ici et quand il revient ici il domine sur vous quand il dit et moi ils font quelque chose de publicité vous tous vous y êtes quand il s'habille comme ça tout le monde quand il coupe les cheveux comme ça quand il met des angles comme ça tout le monde me quand il faut ceci quand il s'habille coupé tout le monde s'habille comme ça vous comprenez cela tout ça c'est quoi il les reçoit comme quand il met des talents comme ça il monte comme ça et tout le monde aussi en fond c'est vrai mais nous quant à nous nos yeux quand s'ouvrent nous commençons à voir des choses célestes vous comprenez nous commençons à voir des anges les deux anges de dieu se sont à paris avec jésus ce jour-là à la montagne des transfigurations les gens que qu'on croyait morts oui voilà l'intessalonicien chapitre 4 nous revient encore voilà et les seigneurs nous allons donner cet exemple à la montagne des transfigurations et pierre les avis vous comprenez ça veut dire moïse a représenté les saints qui étaient morts avant que christ puissent venir et quand christ est mouré dans la croix ce jour la majeure chapitre 27 poussant un grand cri et tous ils étaient sortis sans pour autant tendre même sa résurrection à lui non babima kaya gangi babimi quand il a crié ils sont sortis remarquez si vous lisez la majeure chapitre 27 commencez au verset 40 dit jésus poussant un grand cri et les s'est pire que s'ouvrir tous les saints d'adam jusqu'à jean baptiste ils étaient sortis et les gens les ont reconnus dans la ville et les ont vu et les gens qui les ont vu c'était les gens étaient abandonnés à la parole c'était pas tout le monde est ce que vous comprenez parce que les incrédibles qui n'ont pas crié à christ n'ont pas vu mais les gens à jérusalem et ont vu ils ont reconnu abraham david moïse ainsi de suite ils les ont vu là bas et dit tant de la fin c'est elie qui représentait elie qui va venir parce que l'autre elie qui était venu dans matthé 16 le seigneur en parle ici c'était jean baptiste et elie viendra c'est william brana elie de malachie 4 parce que son ministère est identique à elie au malachie chapitre 4 verset 5 à 6 est ce que vous comprennez et nous avons vu que les gens aujourd'hui en parler à mal tous ces gens qui un bon serviteur de dieu ne peut pas parler à mal de l'autre serviteur de dieu vous comprenez au moins que quelqu'un celui-là puisse avoir un mauvais esprit quand on vient ici on ne peut pas citer les noms des gens pourquoi mais nous connaissons beaucoup on peut citer leurs noms ici mais nous nous parlons simplement peut-être un nom des zones des villes des pays mais on ne peut pas citer les noms des gens mais quand quelqu'un commence à citer les noms des quelques surtout un prophète qui a servi dieu en esprit et en vérité avec toute humilité en disant que je suis qu'un instrument du christ ce n'est pas moi c'est lui et vous venez là pour dire que non c'est lui là il a servi le diable ça veut dire que vous venez d'ici parce que je vous ai dit que ces gens viendront et ils sont là ils sont là dans les réseaux sociaux nous quand on met ceci nous avons peut-être septembre de vieux 105 vieux 50 40 peu de vieux mais quand le mensonge vous apparaît vous regardez là bas tout le monde vous avez les yeux là bas et ça vous séduisent et ça vous égale vous attendez légère prenez ceci couper partagé d'autres personnes puissent entendre cela vous comprenez rabbanam fit un serviteur véritable du christ qui est venu identifié christ de temps de la fin il ne sait pas montrer lui-même il s'est effacé complètement pour qui puisse être le micro le bafle du christ l'instrument du christ comme nous nous vous disons ici maintenant ces gens qui viennent ici d'en bas comme nous vous ont dit l'autre les autres sont des mauvais esprits qui sont entrés dans les seins de leur maman et quand ils sont nés on a grandit avec eux ils ont grandi avec nos vieux ici dessus et quand leur temps est venu nous allons parler de ça laisse moi terminer d'abord la montagne de transfiguration parce que on va terminer voilà et nous avons vu que dans le seigneur ici quand il est monté c'est ce que nous avons lu dans l'ancien testament vous comprenez dieu suit toujours ses propres lois voilà la loi de l'adoption vient des dieux voilà donc nous avons vu que non dans l'ancien testament la cérémonie d'adoption était organisée et c'était juste sur les lois de moïse vous comprenez l'enfant né de son père il est là il est observé comme il sert son père et quand il va grandir si il obéissait à des voies pourvues par son père qui l'a envoyé dit va à l'école fait ceci dépose fait ceci fait il obéissait à tout point à son père le père va organiser la cérémonie d'adoption si vous comprenez et quand il va organiser cette cérémonie d'adoption il va appeler les gens même les anciens et leur distance comme des témoins aujourd'hui mon fils ma signature était cala sa signature donc tout ce que moi j'ai fait il veut parce qu'il est l'héritage tout ce que l'héritage et tous mon héritage est en lui vous comprenez mais représente à tous points c'est ce qui s'est passé à la montagne des transfigurations ici avec le seigneur jésus christ est ce que vous comprenez et nous avons vu qu'elle n'a amen nous avons vu que non la voix a témoigné du haut des cieux cette voix se fit entendre dans la nuit ce n'était pas dans les cieux mais sur la terre c'est ce qui s'est passé aujourd'hui nous avons vu ça dans la rivière au yo quand frère madame les baptisés vous comprenez les gens et il est arrivé à la dix septième personne si je n'oublie pas la voix fit entendre vous comprenez comme j'avais envoyé jean baptiste pour préparer ma première venue je t'envoie avec ce message pour préparer ma seconde venue et dans elie de malachie 4 vous comprenez voilà l'apparition des lits à la montagne des transfigurations donc quand on place les écritures vous allez voir que donc c'est donc c'est correct vous comprenez c'est comme des pierres dans la pyramide même une lame des rasoirs ne peut pas passer mais les gens essaient de beaucoup raisonner c'est pourquoi la lumière l'air échappe et les ténèbres prennent place ouais et nous avons quand j'ai envoyé j'avais la commission était donnée et il y avait une voie d'adoption ce jour-là parce qu'il était fidèle et jusqu'à tel point il y avait une fois encore de plus que le seigneur lui a parlé à la montagne de sa venue il a confirmé ce qu'il avait promis voilà donc nous avons vu que non ce jour-là le seigneur nous en a montré comment est ce que nous aussi nous devons nous attacher à la parole pour arriver à l'adoption vous comprenez parce que l'adoption c'est le baptême du feu c'est le baptême du saint-esprit c'est de naître de nouveau dans les ciels c'est d'être adopté vous comprenez comme un fils une fille de dieu comme un serviteur béni du christ est ce que vous comprenez c'est ça l'importance de l'adoption sans pour autant être adopté nous n'héritérons pas l'héritage du christ parce qu'il nous a montré comment est ce qu'il a suivi ses propres lois ce qui s'est passé dans l'ancien testament vous comprenez et lui-même il est béni il a accordé ça il pouvait rester comme ça parce qu'il était le fils de dieu il faisait tout ce que dieu dieu lui témoignait sur tout ce qu'il faisait mais pourquoi ces jours-là le seigneur dieu tôt puissant vous comprenez a suivi ses propres lois comme jean baptiste qui voulait baptiser jésus parce qu'il connaissait qui était jésus mais le seigneur dit suivons ce qui est écrit c'est toi qui doit me baptiser parce c'est toi les sacrificataires qui doit prendre l'agneau vous comprenez présenter ça à l'autel de dieu vous comprenez tout ce qui doit se passer là bas c'est toi qui devait le faire moi je suis un agneau je suis la parole la parole ne vient qu'au prophète vous comprenez ne brisons pas les types nuls les écritures c'est que les prophètes ont dit j'en compris il a dit voici l'anneau de dieu il a baptisé vous comprenez il a dit mais lui il va pas vous baptiser de l'omain du saint-esprit et du fait voilà c'est que nous venons de dire ici et l'adoption du christ lui-même c'est c'est que nous y sommes mais aussi en lisant ici vous comprenez c'est sans la position en crise et cette position vous allez obtenir ça comment en étant sincère envers dieu donc beaucoup ne les sont pas ils cachent encore certaines choses tenebreuses avec eux avec des pactes avec ce que vous a ouvert les yeux toutes ces choses là on ne peut pas tout dire ici et cela a des conséquences ici si vous allez peut-être m'accorder m'accord de l'état parce que je vois le temps est avancé qu'on puisse parler de ça les dimanches prochains par la grâce dédiée ça veut dire les conséquences dimensionnelles pour dire à nos bien-aimés qui font ça bien-aimés pasteurs politiques ainsi de suite vous comprenez que non il ya des conséquences sur ça parce que l'âme qui paie c'est l'âme qui mourra vous avez péché pourquoi parce que vous avez confère à compromis avec la parole c'est ce qui vous a amené à dire que nos dieux et dieu mais nous devons être là avoir notre loge à nous pour contrôler pour avoir du succès pour garder les gens vous comprenez dans nos amphithéâtres dans nos tabernacles dans nos églises dans nos assemblées pour que nous puissions arriver cela nous devons faire la compromis et c'est un compromis vous a amené à faire l'alliance avec la mort les pactes avec les séjours de mort vous n'allez pas échapper cela vous n'allez pas échapper cela parce que dieu c'est un dieu juste et droite et les chemins resserrer et la porte vous comprenez il ya peu qui n'ont qui qui entre dit le seigneur vous comprenez donc cela veut dire une fois que vous avez reconnu que vous avez branché si vous avez fait la compromis ici c'est le temps de la répentance et mettre vos vies alors bien que donc ça veut dire c'est difficile pour trouver des authentiques répentances dans ce temps mais vous faites la différence parce que le seigneur avait dit quand le fils de l'homme viendra trouvera-t-il de la fois et le fils de l'homme est venu parce que le seigneur s'est identifié dans la chair et le fils d'abraham lui ont reconnu de la manière qui s'est identifié est ce que vous comprenez et mais beaucoup ils ont ils ont réuni ils ont rejeté jusqu'à par la mal ils ont fait ça notre seigneur jésus-christ pourquoi pas frère banan là où il ya la vérité comme nous vous ont donné l'exemple le dimanche passé du faux dollar est livré et maintenant nous avons vu que l'on sait je c'est qu'ils égarent parce que leur répentance n'était pas sincère les diables cherchent toujours quelque chose que toi tu gardes encore tu n'arri pas à dire ça à dieu honnêtement le péché non confessé c'est ce qui ouvre des portes même dans une église même dans une famille vaut mieux rester abandonné comme nous le sommes vous comprenez même je ne peux pas tout dire quelqu'un qui est qui était proche de moi quelqu'un qui était proche de moi que j'aimais tellement m'a abandonné à cause de la parole vous comprenez mais on reste avec le seigneur qui nous abandonne pas comme ce vieux cantique du saint-esprit que nous chantons crois en dieu qui ne t'abandonne quoi qu'appartient les années si les amis t'abandonnent attache toi toujours à lui tiens l'immuablement de dieu tiens l'immuablement de dieu espérons les choses éternelles tiens l'immuablement de dieu voilà quand je chante c'est 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 vieux cantique du saint-esprit des fois je pleure voilà donc je vois tout ce qui se passe que le seigneur m'aide soit miséricorde envers moi et vous voilà le monde dont nous vivons est ici la première dimension vous allez me permettre de ne pas vraiment parler de ça aujourd'hui nous allons parler ça le dimanche parce que j'ai beaucoup de choses à dire nous en avons vraiment nombre et nous allons expliquer des choses encore ici c'est des conséquences vous comprenez parce que quand les gens ont généré des passages ici compagne vous savez ils ont ouvert des passages pour être capable de passer ici d'ici je vous ai même cité les noms d'isac newton d'albert instan vous comprenez tous ces gens là qu'on vous cite les noms vous comprenez donc d'autres non je vais vous le dire ça m'échappe mais j'allais voilà tous ces grands là qu'on citait l'air non là ce sont des gens qui ont allé ici et en revenant ils ont eu des capacités maintenant pour traverser ici jusqu'à l'est ici et quand ils reviennent ici sont des grands quand on cite l'air notissant comme si donc tu peux tu peux les louer c'est ce que le diable a dit et il est fait et les gens là bas voilà la souffrance même d'une politique africaine à cause de quoi parce qu'ils aillent là-bas faire des alliances faire des pactes car il revient c'est pour nous tourmenter ils oublient que non dans leur pyramide de 13 étages ils ont bien écrit c'est conspirer et terroriser garder le secret de londres le secret de londres c'est quoi vous comprenez faire en sorte que l'homme africain et d'autres pays asiatiques puissent rester toujours maté vous comprenez et aujourd'hui ils ont pris des décisions de dépepler remarqué un musicien dont devait citer son nom ce qu'il a dit si cela est correct que dit l'humaniste riche ma gims il a été invité par un grand pourquoi parce que leur objectif ils veulent aujourd'hui se faire quoi comme nous vous ont parlé donc ça veut dire la biologie et la technologie donc ça veut dire prendre les choses technologiques à arriver à une trop à introduire ça dans les corps des hommes et c'est là quand on va vous injecter ces vaccins là on veut faire ça même dans les petits enfants quand ils grandissent avec ça leur rendre stérile et toutes ces choses là c'est pour limiter vous comprenez la population africaine pour que les gens ne se multiplient plus et ailleurs en fait qu'ils puissent se régner c'est parce que l'air règne qu'on parle ça de la règle des rémillions des rémillions vous comprenez donc ces gens là il fait le rester c'est ce que le diable est dit que c'est toutes ces dimensions ici nous appartiennent dieu est là nous tout ça nous appartient comme nous avons déjà eu la capacité de faire des voyages inter donc c'est un dimensionnel d'aller dans cette dimension d'aller ici de descendre en bas vous comprenez deux autres aïe au moyen des mers ainsi de suite des océans des eaux de fleuves de rivières ainsi de suite donc vous devez savoir que tout nous appartient parce que vous avez tout vous avez du succès quand vous mourez vous allez vous retrouver soit ici soit ici là où vous vous partez parce que vous voyez donc c'est pourquoi j'ai dit qu'il ya beaucoup de choses on va parler si des choses qui se passent sur des micros secours c'est sur les deux réchauffements climatiques et toutes ces choses et les conséquences qui arrivent sur vos cellules de corps vous qui faites des déplacements et des dédits et comment est-ce que vos atomes ils auront des comptes et créer des conséquences qui seront inquiétables voient et la seule chose qui peut guérir c'est la parole du vent de dieu permettez moi que le dimanche qu'on puisse commencer avec ça les conséquences dimensionnelles mais là pour terminer si c'est que nous parlons sur l'adoption les baptêmes du saint-esprit être adopté prenons effet ce chapitre 1er nous allons lire ça que le nom de l'éternel notre dieu soit béni on commence verser 3 pour gagner du temps nous lisons ça et puis nous allons terminer béni soit les dieux et les pères de notre seigneur jésus-christ qui nous a béni des toutes bénédictions spirituelles dans le lié céleste en christ il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans une assemblée quelqu'un qui est donc animé à donner un nom non il nous a donné de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans un tabernacle et d'un pasteur quelqu'un non il nous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans une église délimité ou des libres et ville de nigéria ici des suites ou un amphithéâtre quelconque non vous comprenez ou dans les liens célestes à christ cela veut dire nous sommes loin christ veut dire le loin et cette tension qui sort du trône c'est une des mères c'est le corps parole c'est le socle de nos âmes qui vient sceller notre âme vous comprenez dans l'atmosphère céleste en christ devenir un avec lui c'est ça l'invisibilité vous comprenez c'est ce qui fera de nous de surnaturel avec ce corps ici vous comprenez et nous aurons une récomposition atomique vous comprenez de nos corps qui ferait en sorte que non nos cellules qui étaient autrefois dégénérées à cause des mauvaises interprétations des écritures à cause des liens familiales dont nous nous sommes nés avec eux vous comprenez seront régénérées par cette parole c'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance des maîtres et des nouveaux dans le royaume c'est pourquoi il béni de toutes sortes de vision spirituelle dans les liens célestes en christ c'est vous comprenez voilà c'est pourquoi nous vous disons des fois les matins que si nous sommes nous retrouvés tout autour de sa table dans le lié céleste verset 4 en lui dit nous a élus avant la fondation du monde est ce que c'est clair un pasteur délimité qui critiquait beaucoup frère banane qui parla mal de frère banane dont le seigneur il valait même les mets à nu du jour au jour petit à petit et vous avez découvrir beaucoup de choses vous qui avez de l'intelligence vous qui demandent à dire un esprit de discernement et vous discerrez vous dit seigneur gloire soit rendu à toi je n'appartiens à aucune dénomination j'appartiens christ je suis dans les liés célestes l'épouse est déjà là loin 5 fondation du monde pour que quatre d'abord nous soyons sans nous soyons quoi sans que nous soyons saint et irréprochable devant lui quand on vous dit que nous vivons des gens dans les milléniums quelqu'un dit non frère banane m'a dit que dans les milléniums il n'y aura pas l'atmosphère du péché à quoi sert le sang de jésus alors si la bible nous dit que le sang de jésus nous purifie de tout péché quand frère banane m'a dit ça il dit que non dans les milléniums il n'y aura pas l'atmosphère du péché parce que vous avez le sang avec vous dans vos mains si vous n'interprétez pas mal les sangs les sangs vous couvre et vous sanctifie enlève le tout amène amène ça dans la mer de l'oubli vous êtes ça irréprochable et irrépréhensible vous comprenez cela mais quand vous interprétez mal c'est à ce moment là que vous aurez peur de dire que vous êtes dans les milléniums parce que les milléniums nous venons parler d'Adam et Eve ils n'ont pas atteint leurs mille ans la dispensation des vainqueurs ils n'ont pas été les jubilés à cause de quoi parce qu'ils ont écouté les malins la mort a pris place la sentence a pris place la condamnation a pris place c'est ce qui continue jusqu'aujourd'hui mais c'est qui s'attache à lui la bible lana dit il les a rendu libres ils sont plus esclaves du péché et vu dans les milléniums la dispensation de vainqueurs ils sont nés de la parole la nouvelle naissance et les baptêmes et du saint-esprit est ce que vous comprenez et maintenant quand cette terre là viendra de la millénium physique avec christ dans une autre et cela veut dire dispensation ça c'est une dispensation d'adoption que nous nous parlons ici dont nous vivons c'est d'abord allons-y dans la définition de la foi vous comprenez de l'espérance voire même romain chapitre 8 peut-on peut-on nous espérer les choses que nous avons déjà vu mais la foi nous amène à croire ce que nous n'avons pas vie comme le seigneur avait dit vous comprenez voilà et c'est qu'ils n'ont pas vie mais ils ont cru quelque chose mais vieille ici le seigneur soit béni c'est ça va venir ce que vous voilà ça y est là bas donc voilà donc quand vous vous disez que non vous ne vivez pas dans les milieux maintenant ici vous savez vous n'avez pas encore reçu le baptême du saint-esprit là vous attendez le jugement vous comprenez mais si vous avez la parole et vous avez cru à celui qui lui a envoyé vous ne passerez pas en jugement mais vous êtes passé de la mort à la vie parce que vous n'avez pas bronché ni mal interprété et ni autant de la parole on lit 5 il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ voilà jésus christ selon les bons plaisirs de sa volonté parfaite pas volonté permissive les saints et l'épouse ne vivent pas dans une volonté permissive mais parfaite nous n'avons nous nous avançons pour célébrer la gloire de sa grâce alléluia voilà la grâce infinie là dont il nous a favorisé dans les bien-aimés christ et même 7 en lui nous avons la rédemption par son sang et même virgule le pardon de péché virgule selon leur la richesse de sa grâce est ce que c'est clair des points verset 9 il nous a fait connaître le mystère de sa volonté le mystère de cet âge de l'église le mystère de cet essau le mystère des événements rendus clairs par les prophéties le mystère d'adoption prenez pour position à christ tout ce mystère caché les mystères de l'iniquité tout ça il nous a fait connaître neuf le mystère de sa volonté selon le bienveillant des saints qu'il avait formé en lui-même alléluia pour les maîtres en exécution lorsque l'état serait accompli de réunir toutes les choses sur la terre dans les ciels amen toutes choses en christ celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre en lui nous sommes aussi devenu héritiers voilà ce qu'on disait voilà l'adoption et a été prédestiné suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté alléluia enfin que nous servions à célébrer sa gloire nous qui d'avance avait espéré en christ elle mène en lui vous aussi après avoir entendu la parole de la vérité l'évangile de votre salut et même j'aime ça en lui vous avez cru et vous avez été scellé scellé du saint-esprit qui a été promis et même vous étiez scellé alléluia après avoir passé ici la stature parfaite d'un homme vous comprenez vous arrivez ici frère bena me dit voici l'époux aller à sa rencontre il n'a pas gardé les gens dans son église rester ici faisons une dénomination comme pierre avait dit seigneur j'ai vu moïse et élie tu peux me permettre de construire des tentes l'une pour toi et trois tentes pardon l'une pour toi l'une pour moïse l'une pour élie la voix lui a dit non c'est le temps d'adoption ce n'est pas le temps de construire des églises et garder les gens là bas dans des dénominations non vous pouvez construire mais faire en sorte faire en sorte que vous c'est très bon de faisait quatre d'amener les gens à la perfection christ ici voilà c'est que nous sommes en train de parler de l'adoption le baptême et du saint-esprit l'invisibilité l'union invisible avec christ alléluia amen alléluia que dieu vous bénisse frère chante fréjipé que dieu vous bénisse amen que dieu vous bénisse tous les saints amen ancien pichou david évangéliste david que dieu vous bénisse que vous êtes en angola à johannesbourg en afrique du sud au congo partout dans le monde nous terminons de lire ici verset 14 lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que dieu c'est acquis pour célébrer à sa gloire voilà pour à sa gloire vous devez vivre ça dans votre âme maintenant que les seigneurs vous bénisse richement nous allons continuer le dimanche prochain pour ce sujet et les amener les toko banan rye gérouia la couronne j'utilise la moulin a y est pour la photo n'ayez kimia n'a encore et à 4 4 ma vidéo chaleur Bye.